Musique de générique Et la magnifique Bella Donc je vous montre tout ça et j'attends vos retours On commence avec le beau Jacob Donc voilà, je vous rapproche un petit peu Donc évidemment je l'ai fait un teint mat Avec ses petits yeux marrons et ça coupe un petit peu sur le dessus Malheureusement on n'a pas encore les loups-garous Donc évidemment il n'a pas de forme de transformation Mais je l'ai fait quand même des tenues sympas Donc ça c'est sa tenue de tous les jours On va dire que là il n'était pas encore loups-garous Donc il n'avait pas trop chaud Sinon je sais qu'il adore se balader torse nu Donc en habillé voilà On lui a mis son petit côté torse nu Avec juste un pantalon de costard Mais on sait qu'il adore débarquer la nuit pour aller voir Bella Et que souvent il était en transformation de loup juste avant En sportif, toujours torse nu Donc là j'ai mis juste une paire de baskets Et un pantalon de sport Pour la tenue sommeil Je vous avoue que là j'ai pas trop réfléchi Je lui ai mis un petit short vert Un petit short un peu nature Je me voyais pas trop lui mettre un caleçon d'Halloween C'était pas trop son style Pour la tenue des fêtes Je lui ai mis une tenue un petit peu de bûcheron On sait qu'il adore la forêt Qu'il est tout le temps au milieu des arbres Et qu'il est très manuel Donc je trouvais que cette petite chemise Qui donnait un petit côté bûcheron Lui allait super bien Avec un jean un peu abîmé Notre motard s'accroche régulièrement les pantalons dans sa moto Et une paire de chaussures assez épaisse Avec laquelle on peut faire des travaux manuels Pour le maillot de bain Je suis restée sur quelque chose de très classique Celle qu'on l'a pas trop vue à la plage Mais je crois que c'était un maillot relativement simple Donc là j'ai gardé les petits palmiers Mais voilà En ce qui concerne Bella Donc notre chère Bella Swan Donc là elle est dans sa tenue de tous les jours Donc elle est relativement fine Elle a la peau très blanche Je lui ai mis un jean Une paire de bottes Et une petite veste en cuir Je l'ai maquillée un petit peu au niveau des yeux Mais pas au niveau de la bouche Les sourcils sont assez fins Et j'ai mis une coiffure Une des coiffures qui était proposée Avec les cheveux longs Et elle est brune Et sa forme de vampire Je crois que c'est ma forme préférée Voilà Quand elle a été transformée Je lui ai mis donc des beaux yeux rouges Avec un petit peu de rouge à lèvres Je lui ai mis quelques cernes sous les yeux Parce que c'est vrai qu'une fois qu'elle est transformée On voit qu'elle est vraiment très affaiblie Et elle a des cernes Elle a vraiment des cernes Elle a la mauvaise mine Son père le rappelle d'ailleurs à plusieurs reprises Et un petit rouge à lèvres Un petit rouge à lèvres rose Donc je vous montre un petit peu ces tenues là Et puis après je vous montrerai ces tenues en humaine Je lui ai mis les dents basiques Les deux crocs en haut Donc en tenue habillée Je suis partie sur un petit leggings noir Un petit peu brillant Une paire de talons prunes Et un petit haut noir Alors là il faut évidemment imaginer Que c'est la soeur d'Edouard Qui l'a relookée Et son amie Puisque Bella a toujours eu du mal Un petit peu à s'habiller Au niveau de la tenue de sport Je suis restée sur quelque chose de simple Mais là voilà c'est une fille simple Donc une paire de baskets Un petit pantalon de sport Et puis un petit sweat Bon il y a le petit détail avec les petits cœurs Au niveau des coudes Que je trouvais très très mignon Que j'ai mis Au niveau de la nuit Alors on se doute que c'est Jacob Qui lui a offert ce t-shirt Avec une petite culotte noire Voilà mais elle reste simple Pas de nuisette Ni de nœud La tenue des fêtes Donc c'est une tenue aussi relativement simple Avec une petite paire de ballerines Des collants noirs Une jupe et un petit haut rouge Et la surprise de ce petit haut rouge C'est que quand on le retourne Voilà on a un magnifique dos je trouve Et ça donne beaucoup de charme à la tenue Qui sinon reste très très simple Pour le maillot de bain Je suis restée sur quelque chose de noir et blanc Voilà C'est vrai que là j'ai pas du tout Misé sur les tenues vampiriques Puisque Bella reste elle-même Quand elle se change Donc au niveau humain C'est exactement pareil Je crois pas avoir changé de chose Voilà je suis restée Je suis restée exactement pareil Pour être le plus fidèle possible au film Et ensuite on passe A son amoureux transi Edouard Même si elle a un petit peu hésité entre les deux On va pas se le cacher Voilà notre Edouard Qui lui dans sa forme humaine Comme dans sa forme vampire Garde des yeux jaunes Parce que c'est quand vraiment il a faim Qu'il devienne rouge Donc dans la vie de tous les jours Bah je suis partie sur un jean Une petite chemise etc C'est vrai que lui il s'habille relativement simple Mais un petit peu classe quand même Donc je trouvais que là la tenue lui correspondait bien En habillé Bah là évidemment il nous sort un beau costard C'est quand même un culaine Ils ont amassé pas mal d'argent Et ils sont assez classe dans la famille La tenue de sport Simple Evidemment je l'ai fait moins musclée Que Jacob Puisque Jacob on le voit vraiment évoluer Et il prend vraiment de la masse musculaire Alors que notre petit Edouard pas trop D'ailleurs j'ai pas oublié J'ai oublié d'enlever les chaussons Voilà je préfère qu'ils soient pieds nus Pour la nuit Ça me fait toujours bizarre les pantoufles Que nous proposent les Sims La tenue habillée Donc là je suis restée sur quelque chose De classique Avec une chemise et un pantalon Mais j'ai changé un petit peu les couleurs Parce que c'est pas le genre à s'habiller en noir Toujours classe Donc petite chemise et petits pantalons Avec des chaussures à boucle Et le maillot de bain Donc le maillot de bain Très très simple Noir et bleu Et ensuite on va passer à sa forme vampirique Donc là je l'ai évidemment blanchi J'ai fait J'ai mis un léger rouge à lèvres Pour donner vraiment ce côté vampire J'ai gardé les yeux jaunes Après c'est vrai que j'aurais pu mettre les yeux rouges aussi J'ai un petit peu hésité Mais comme Bella avec déjà les yeux rouges Je me suis dit que ça pourrait faire une petite variante Et les craquelures au niveau des yeux Puisque quand on sait qu'il a faim Il commence à avoir des nervures qui se forment Et ensuite Ensuite il a besoin d'aller chasser du bambi Voilà En tout cas j'espère que cette famille vous a plu Je la partagerai dans ma galerie N'hésitez pas à me dire si vous voyez des modifications à faire Ou s'il y a des choses qui vous choquent Ou si tout simplement elle vous plaît Moi je vous laisse ici Je vous fais des gros gros bisous En tout cas ça me fait très plaisir de faire cette famille Avec laquelle j'ai hâte de jouer Et de faire des let's play Je pense que je vais l'installer en tant que voisin de Vampirella Puisque voilà C'est vrai qu'avec Bella on sait jamais si elle va choisir Jacob ou Edouard Edouard est très absent Mais en même temps elle est très amoureuse de lui Et Jacob est très présent Mais voilà ça reste un loup-garou Et elle elle a vraiment cette attirance pour ce vampire Edouard A très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz